Waouh, c'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Salut tout le monde et bienvenue sur Creativerse, un jeu qui a de fortes ressemblances avec Minecraft, comme vous aurez pu le constater. Alors qu'on soit d'accord tout de suite, je ne suis pas un joueur de Minecraft. J'y ai joué seulement quelques fois, mais là je ne sais pas pourquoi, mais c'est certainement le jeu qui va me consoler avec Minecraft. Pourquoi pas ? Alors je vais vous présenter un petit peu le jeu, du moins de ce que je connais, parce que je connais pas grand chose, je viens juste de le découvrir. Disons qu'on va le découvrir un petit peu ensemble en même temps. C'est un jeu de survie, comme Minecraft, me direz-vous. Alors après c'est mon avis personnel, mais déjà graphiquement, je le trouve quand même plus joli que Minecraft, même au niveau des animations du personnage et tout. Bon après je parle bien entendu de le comparer à Minecraft sans les mods et tout, parce que si vous mettiez des mods textures sur Minecraft et graphiques et tout ça, c'est sûr que c'est pas pareil. A la manière de Minecraft, nous avons des mobs, comme vous le voyez, des monstres, on dirait des espèces de Pikachu avec des têtes de cochon. Eh, ça pourrait presque être un Pokémon, vous avez vu ça ? On va le réveiller. Lève-toi ! Saloperie ! Tiens ! Euh, comme vous pourrez le constater, ils sont coriaces, je vais me barrer. Je m'en vais. C'est bon. Je dégage. Ça le part ! J'y retourne, je vais me venger. Tiens ! Je m'en vais. C'est bon. Donc alors ce jeu n'est vraiment pas nouveau, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Par contre, j'ai vu qu'il était gratuit sur Steam, donc je me suis dit, eh bah pourquoi pas essayer ? Au passage, celui qui m'a fait découvrir le jeu, c'est Coco Life Allen. Donc Coco, une grosse dédicace à toi. D'ailleurs, on va certainement se rejoindre en partie d'ici pas longtemps. Donc au niveau du farm, comment ça se passe ? Eh bien en fait, vous allez pouvoir voir que notre bonhomme a des espèces de pouvoirs de télékinésie. Vous voyez, ça se passe comme ça. On ramasse tout avec la main. On peut ramasser la terre, voilà, on peut ramasser du sable. On peut absolument tout ramasser. On a un inventaire, si on appuie sur la touche E, vous voyez ? On a par exemple une zone de crafting. Alors je m'y connais pas du tout dans le craft, je vous dis, je découvre le jeu à peu près en même temps que vous. Plus, je crois que plus on craft d'objets, plus ça débloque d'autres objets à crafter, vous voyez ? Voilà, on peut se crafter des armures et tout, des épées, on peut construire des bases. Vous voyez, on a besoin de ça par exemple. Tenez, je vais crafter ça. Wood winning, sel. Ça, je crois que c'est pour ramasser la pierre et tout ça. On va s'en crafter, hein. Voilà, vous voyez, ça m'a débloqué un nouvel objet à crafter. C'est quoi ça ? Stone winning, sel. Bon, là, je peux pas le crafter parce qu'il faut que je ramasse de la pierre. Il faut que je ramasse des charbons et tout. Mais justement, pour ramasser ça et ça, il me fallait déjà crafter celui-là. Voilà. Après, peut-être que je peux me crafter ça. On se craft. Ok. Après, ça m'a débloqué, vous voyez, un autre truc de craft. La suite, c'est une épée en pierre. Eh bien, c'est plutôt cool déjà. On va prendre ça. Je vais la mettre... Non, je vais la mettre où ? Je l'ai dans mon inventaire ? Yes ! On l'a ! Je vais la mettre là, tiens. Alors, à quoi ça ressemble ? Ah, yes ! C'est excellent ! Une épée en bois ! Alors ? Tu fais-moi le malin, salopard ! Oh, putain, je me casse. Ah oui ! Donc, comme vous voyez, on a des petits paquets cadeaux aussi. C'est plutôt très sympatoche. Voilà, je le prends. Impeccable. C'est bien, ça. Je vais vous montrer, par exemple, comment construire une petite base. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est quand même de survivre. Donc, il y aura, bien sûr, de la survie. Il y aura de l'exploration. Donc, à plusieurs, ça peut être franchement super sympa. Donc, par exemple, regardez, vous prenez un bloc. Comme ça, vous le prenez dans la main. Hop. Et, par exemple, voilà. Vous commencez votre petite maison comme ça. Vous voyez ? Bon. Là, je vous montre comment que ça se passe. Parce qu'il y a plein de ressources à récupérer et tout. Voilà. Par exemple... Merde ! Bon, bah si on veut le récupérer, on a juste à faire ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Après, normalement, si je vais dans les craftings... Voilà. Peut-être qu'on peut crafter une porte. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il faut pour crafter une porte ? Ah ! Alors ça ! On va en parler. Les Beers Max. Si je ne dis pas de conneries. Donc, déjà, il m'en faut un. Il faut savoir qu'en fait, dans le jeu, on a des modèles de maison. Qu'on peut avoir. Déjà, on en a un de base. Voilà. Je vais vous y emmener tout de suite. Je vais me téléporter. A mon petit téléporteur. Ça va être vachement sympa. Et voilà. Je suis à mon téléporteur et... Et ce n'est pas du tout là que je voulais aller. Ce n'est pas grave. On va aller au rayon lumineux, là-bas. Allez, c'est parti. Ah, bah voilà. Tiens, regardez. Là, il y a une espèce de maison. Là, il y a une espèce de maison, ici. On va aller là. Regardez ça, par exemple. Ces blocs bleus. Eh bien, c'est des modèles de maisons qu'on peut acheter. Alors, on en a une, déjà, de base, dans notre inventaire. Moi, je l'avais posée. Et vous voyez que, par exemple, il nous dit absolument tous les blocs qu'il faut pour construire une petite maison. Là, il nous dit de poser notre téléporteur. Ça va être notre point de respawn. Par exemple, regardez. Je l'ai. Tac. Si je le pose là, hop. Voilà. Ça, ça va être mon point de respawn, maintenant. Mon téléporteur. Voilà. Là, il faut poser des torches et tout. Une porte. Vous voyez, il nous dit absolument tout ce qu'il faut poser pour construire une petite base. Vous voyez qu'en haut, par exemple, il faudra poser du feuillage. Voilà. Donc, après, on peut acheter des modèles de maisons beaucoup plus grands que ça. Je vais vous montrer. Par exemple, on va dans l'inventaire. On appuie sur E. On va dans Store. Et là, vous voyez que, par exemple, c'est des trucs, mais qu'on peut acheter avec de la vraie argent. Parce que le jeu est gratuit. Donc, ils essaient toujours de se faire de l'argent d'une façon ou d'une autre. Mais moi, je vous dis, personnellement, ça ne sert à rien d'aller là-dedans pour aller acheter des modèles de maisons ou je ne sais pas quoi. Mais d'office, d'offert, je crois que vous avez 450 pièces. Si je ne dis pas de bêtises. On va aller voir ça tout de suite. Ben, vous voyez, voilà, j'en ai 450. Donc, on peut s'acheter, par exemple, un plan d'une grande maison. Mais, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mèche chez moi. On n'a pas besoin de plan pour construire une maison. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure là-bas. Vous posez vos blocs comme ça, là, par exemple. Là, si je veux, voilà, je me construis une maison. Je fais un château fort de 15 km sur 15 km, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste que, bon, je n'aurai pas de modèle. Je me débrouille avec ce que j'ai, quoi. Voilà, si je veux, je fais ma maison comme ça. Je mets même un petit bout de terre comme ça. Regardez. Là. Hein ? Ce n'est pas joli, ça ? Alors, je vous en dites. Hein ? Et puis, on rajoute un petit bloc à côté, comme ça. Ça fait sympa. Ça fait un petit... Ça fait un petit machin. Une estrade, on va dire. Donc, voilà, pour moi, ce petit jeu, c'est vraiment un Minecraft, on va dire, en plus évolué, si je puis dire ainsi. Il y a un petit côté futuriste avec le pouvoir de la télékinésie et tout. Au niveau des crafts, ce n'est pas pareil après. Bon, comme je vous dis, je ne suis pas joueur Minecraft. Je n'ai vraiment pas trop joué à Minecraft. Juste un tout petit peu. Ça, pour vous dire, je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas c'est quoi, ces machins. On va découvrir tout ça au fil de l'aventure. On verra bien. Mais je tenais quand même à vous le faire découvrir, puisque moi-même, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit que ce serait sympa que j'en fasse une petite vidéo sur la chaîne. En plus, c'est un jeu gratuit sur Steam. Pas forcément besoin d'avoir une machine de guerre pour lancer le jeu. Alors ça, les petits champignons que je ramasse, regardez. Ça, ça va nous servir à récupérer de la vie. Vous voyez, en bas à gauche, là, ma vie, elle monte pendant 25 secondes. 24 et 23, ainsi de suite. Bon, je vais vous montrer quand même qu'on peut aller dans l'eau. C'est plutôt sympa. Hop là, un petit plongeon. Impeccable. Oh, regardez. Il y a des grottes aussi à explorer. Alors, il y a de l'exploration, parce qu'il y aura bien sûr plusieurs biomes. Oh là, ça fait... Il y a quelqu'un. Salopard ! Je me casse. Vous voyez, c'est comme Minecraft, en fait. Voilà, quand il va à la lumière, il va disparaître. C'est pour ça qu'il faut se construire sa base avant la nuit, comme je vous dis. Et regardez, s'il brûle, il va dropper sûrement quelque chose. Un sac, non ? Ah non, pour qu'il droppe quelque chose, il aurait fallu que je le tue de mes propres mains, je pense. C'est pour ça qu'il faut se construire une base avant la nuit, parce que dès que la nuit tombe, eh ben, si vous voulez, tous les petits cochons, là, tous les machins qui sont super gentils, parce qu'ils sont tous mignons la journée. Même ça, je pense. Enfin, du moins, j'espère. On va tout de suite aller voir ça. Et donc, si vous voulez, la nuit, tout le monde s'énerve. Ils sont gentils. Hein ? Oh, putain, non. Il n'est pas gentil. Ah ben, il n'est pas gentil. Je croyais qu'il était gentil, moi. Donc, vous voyez, en haut, il y a une petite barre. Avec ouest, sud, est... Il n'y a pas le nord ? Ah si, le nord, il est derrière la croix. Eh bien, moi, pour que j'aille récupérer mon stuff, il faut que je me dirige vers la tête de mort. Vous voyez, de toute façon, je ne peux pas le louper. Vous voyez le grand rayon lumineux, là-bas ? Eh ben, en principe, si je ne m'amuse, ça doit être mon stuff. Je pense. Ça doit être ça. Qui est resté dans une espèce d'urne, on va dire. Dans un vase. Oh, putain, et puis lui, il est juste à côté. Ok. On va se la faire tactique. On va se la faire très tactique. Rends-moi ça, salopas. Je me casse. Putain, il m'a foutu une patate, mon vieux. Bon, bah, vous voyez, je vous ai raconté des conneries. Vous voyez que je découvre le jeu, parce que, même la journée, ils ne sont pas si gentils que ça, les monstres. Oh, regardez. Regardez, le soleil commence à se coucher. Ça veut dire que tous les monstres vont se transformer. Et ça va être la guérilla, quoi. Ça va être un truc de fou. En bas, bien sûr, on a notre barre d'endurance. La jaune. Vous aurez sûrement pu le remarquer. On a notre barre de vie à droite, en rouge. Après, je ne peux pas tellement vous en dire plus sur le jeu, étant donné que j'ai vraiment très, très peu joué. Donc, je pense qu'il faut que je joue un peu plus. Mais voilà, au moins, je vous aurais expliqué les bases, on va dire. C'est vraiment les bases du jeu que je vous explique, là. Après, le but est de partir à l'exploration, aller explorer les nouveaux biomes et tout. Parce que, vous voyez, il y a plusieurs biomes différents, quoi. Il y a la neige, il y a le sable, la mer. Après, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je ne sais pas si la map est infinie, si c'est généré aléatoirement. Je ne sais pas du tout. Mais regardez, c'est plutôt sympa, tous les effets de lumière et tout. Moi, j'aime bien. Je le trouve quand même stylé, ce petit jeu. Je vais manger un petit champignon. Histoire de régénérer un peu de vie. Je le trouve vachement stylé. Voilà. En plus, je le répète, c'est gratuit. Pourquoi se priver ? Regardez, il y a des espèces de montagnes, là-bas. Vous voyez ? Des montagnes enneigées. J'irais bien essayer d'aller là-bas pour voir où de monter. Pourquoi pas tout en haut ? Par contre, c'est quoi ce bruit sourd, là ? Hop. Ah, yes ! Regardez, maintenant, je peux ramasser la pierre. Oh, excellent. On va éviter d'aller là-dedans. On n'a pas de lumière, en plus. Alors, je sais qu'on peut certainement se crafter des torches. Mais je n'ai rien de tout ça. Je crois qu'on est quand même sur un point culminant du jeu. Si je voulais être sur un point culminant du jeu, je pense qu'il faudrait que j'aille soit là, soit là, soit là. Mais c'est d'aller là-bas. C'est parti ! Go ! Oh, putain ! GG ! Je me suis pété les jambes. Allez, hop, c'est parti ! On monte ! Allez, go sur la colline. On va essayer de monter tout en haut. Là, je peux vous dire que c'est Assassin's Creed, le machin, quoi. Hein ? Est-ce qu'il fait des sauts de cabri comme ça dans Minecraft ? Ben, je ne sais pas, je peux vous dire. Oula, par contre, ça commence à être super chaud. On va essayer de monter, tout doucement. Toi, viens là. Et regardez, c'est quand même pas mal foutu, le ciel et tout, avec les galaxies et tout. Moi, j'aime bien. C'est franchement, je le trouve beau graphiquement, le jeu. Il est sympa. Ça fait graphisme un peu dessin animé et tout. C'est, voilà. C'est super sympa. Oh, regardez, on est arrivé haut, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il dort, ce machin ? Il est en train de ronfler ! Il est en train de ronfler ! Réveille-toi, salopard ! Alors ? Oh, putain, je me casse. Eh bien, je suis mort. Oh, j'ai perdu tout mon stuff. Par contre, comme vous voyez, ce qu'on a en bas, dans sa barre où je me déplace, là, ça, on ne le perd pas. Donc, c'est plutôt cool. Un petit peu comme Earthworld, quoi, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite série de ce jeu sur la chaîne, en coopération. Ça peut être sympa. Parce qu'en fait, là, je vous présente le jeu un petit peu quand on commence, quoi. C'est-à-dire quand on n'a rien. Mais, d'un autre côté, on s'est déjà fait un petit serveur en coopération. Et on a monté une petite base. Un petit machin, quoi. Rien de bien magnifique, on va dire. Mais je voulais vous montrer le jeu depuis le tout début. Et donc, c'est vrai, pourquoi pas faire une petite série en coop sur la chaîne ? Ça pourrait être super sympa. Partir à l'exploration de cette grande map. Qui m'a l'air quand même immense. Je ne sais pas du tout si elle est infinie, si elle se génère aléatoirement ou quoi. Je ne sais pas. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo présentation découverte, on va dire. Du jeu Creativerse. Alors, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va se lancer un défi. Parce que moi, je ne comprends pas. Je vois plein d'autres Youtubers qui disent sur leur vidéo. Oui, il faut faire péter le record du monde des likes. Machin. Parce que c'est bien. C'est super cool. Mais concrètement, moi, je ne sais pas ce que ça rapporte d'avoir un super record du monde de likes. Alors, je voudrais bien essayer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qu'on va faire sur cette vidéo, c'est qu'on va essayer de péter un record du monde de likes. Donc, ce serait bien si on pouvait en avoir un million de likes. Bon, 300, c'est bien aussi. Et puis, je ne sais pas. Moi, je vous dirais. Peut-être que Youtube, il va m'envoyer un trophée. Je n'en sais rien. Il va peut-être gagner une voiture. Je ne sais pas. Donc, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et on se voit à la prochaine vidéo. Et je vous dis ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501